bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoire asus tv aujourd'hui je vais vous présenter le démontage et le remontage de la carte mère sur la série d'ordinateurs portables asus ux 31 l alors je vais déjà retiré mon système m2 on va faire les choses qui sont le plus facilement visible je vais garder la vis de mon disque dur je vais légèrement le relevé et je vais venir tirer vers l'arrière pour retirer ici mon disque dur voilà pour le démontage du m2 ensuite je vais venir lever ce petit sparadrap qui vient juste faire le maintien pour les plots de la carte wifi que je vais pouvoir aussi démonter donc je vais juste venir débrancher ici celui ci je vais regarder quand même s'il ya des repères pour le fil blanc le fil noir donc le fil noir il est sur le 2 pour le repère donc le blanc sur le donc on s'en rappellera comme ceci je vais venir ici des brans dévisser pardon ma carte wifi un peu pareil que mon 16e m2 je la relève légèrement elle doit pouvoir venir tout seul et je tire vers l'air pour retirer ma carte wifi à partir de là je vais pouvoir on va dire commencer à attaquer le démontage de ma carte mère avant de faire ceci je vais venir sur ce modèle c'est assez rare on retrouve encore une pile bios je vais juste venir tout débrancher ce qui est branché à ma carte mère en l'occurrence ici ma nappe lvds qui fait l'alimentation de mon écran on va lever le petit sparadrain d'habitude et c'était lui qui me le retenait donc j'attrape la petite poignée je relève d'habitude pour lever la carte mère la part du temps il faut lever les charnières parce que ce modèle on pourra séparer l'écran du top case plus tard oui il n'y a pas forcément d'ordre si vous avez déjà regardé des vidéos on fait au plus facile pour le démontage et l'organisation alors j'ai dit que j'allais bien sûr débrancher la pile bios pareil que les haut parleurs ce sont des petits fils relativement fragile on y va avec délicatesse si on voit que ça résiste un peu on se reprend on prend même s'il faut une deuxième spatule en plastique et voilà et je ne débranchez ma pile de bios donc là on est ok je vais venir maintenant libérer donc la nappe de mon clavier donc sur ce modèle il faut écarter les deux petites oreilles métalliques plastiques pardon pas métalliques blanches pour venir faire ici glisser ma nappe de clavier ici je vais relever comme d'habitude le petit ergot qui vient se relever en plastique et pareil pour venir libérer ici ma nappe de mon touchpad oui comme elle est collée hop elle était maintenue voilà pour le démontage de celle ci et je vais faire idem pour la iocard donc je vais venir ici ouvrir et ici ouvrir pour libérer simplement ma nappe de mon iocard voilà pour le démontage de la nappe vous voyez c'est juste de relever les petits ergots une fois que tout est débranché que je suis à peu près sûr la seule chose que j'ai pas débranché c'est le ventilateur mais il va venir avec notre carte mère je vais donc maintenant commencer vraiment à dévisser la carte mère donc je vais recommencer celle ci j'avais levé tout à l'heure voyez en dévissant je m'aperçois elle est vraiment cachée les dessous il y a une petite nappe de rétro éclairage sur ce modèle là qui est au même concept que la nappe du clavier mais on voit que c'est très difficile d'accès parce qu'elle est toute petite donc on va juste faire reculer ici le petit système comme vous avez ici on fait juste reculer là c'est fait et je vais sortir ma nappe il n'y a pas besoin de forcer si vous forcez c'est que vous avez mal déclipse fait mal reculer la fixation et là effectivement vous allez être ennuyé pour retirer votre nappe alors on va pouvoir continuer c'est juste le débranchement d'une nappe je vais continuer à dévisser comme d'habitude je vais faire un petit contrôle hop vous voyez ça vient tout seul donc a priori je n'ai rien oublié alors sur ce modèle je vais le sortir relevé d'abord par la droite je libère les fils et ensuite la gauche parce que vous avez ce petit embout plastique qui est le connecteur de son ou le connecteur de charge pour ce modèle pardon oui c'est ça c'est le connecteur de charge il est il dépasse légèrement donc quand on va le remettre on va d'abord le mettre comme ceci et après descendre donc pour le sortir on fait sens inverse comme je vous disais tout à l'heure vous l'avez sorti en montant de la droite pour pouvoir libérer le connecteur d'alim et là c'est la première des choses dans lequel on va incliner donc bien sûr je fais passer les nappes par dessus je l'incline dans ce sens et je viens accompagner je ne la laisse pas tomber bien sûr ma carte mère je sors toutes mes nappes avant même de essayer de voir elle est pas bien droite elle est surélevée c'est une réalité mais c'est peut-être qu'il ya quelque chose qui me gêne dessous que je n'ai pas fait sortir l'attrapé ici voyez on a la prise de la pile bios qui peut effectivement nous gêner et c'était elle effectivement qui nous bloquait à peut-être les câbles wifi voyez qu'on a fait passer dessous il va falloir les faire repasser par dessus oui toute une petite organisation à faire ressortir les câbles hop donc ici il passait dans ce crochet là mais dans ce sens ça sera peut-être plus facile pour voir le passage on est ok on va pouvoir revisser maintenant notre carte mère ce modèle il y en a un petit peu alors avant même dit remonter les accessoires je vais venir brancher toutes les nappes qui sont accessibles lyocard alors faites bien attention côté yo m'overboard donc ce côté là va aller dans ce sens je vais quand même déjà d'entrée brancher tout ce qui est déjà positionné donc ici la pile bios voilà ici la même petite nappe que l'autre haut parleur qui est branché sur lyocard mais en face pas besoin de forcer plus ici on va bien faire reculer la fixation la partie blanche sur ce modèle du clavier je fais glisser ici ma nappe jusqu'au niveau du trait je ne peux pas la faire rentrer plus et je vais juste fermer ici mais deux petits ergots en plastique je vais faire la même un peu dans le même genre ici je bascule ma nappe dedans je viens rabattre ici le petit rabat ici la petite nappe on regarde bien que la partie arrière donc sur ces modèles la partie noire pour cette crise là bien reculé je fais rentrer je maintiens ma nappe dedans et je vais refermer le système de classe de clapet quoi c'est un système qui permet de fixer la nappe à l'intérieur donc là j'ai bien rebrancher ceci je vais relever ici et ici les petits ergots en plastique 1 qui vont maintenir la nappe qui relie la carte mère donc je branche le côté voyez carte mère je rabat ça va au niveau du trait à peu près et je vais faire la même chose de l'autre côté je relève je le mets bien dans le logement force est pas parce qu'il ya des pines ce qu'on appelle des petits connecteurs hop je le maintiens et je rabat voilà donc là je viens rebrancher mon niocarde à ma carte mère il va me rester à rajouter quoi il va me rester à remettre mon ssd et ma carte wifi je vais venir positionner ma carte wifi ce qui me permettra de rebrancher je rebrancher aussi j'y suis à côté ici juste à la clip c'est pas de secret là dessus juste à la clip c'est comme ceci je vais repositionner une fois que j'aurai vissé ma carte wifi les deux plots donc on avait dit que le plot 1 le premier c'était le câble blanc ça c'est des plots qui se clip sont juste en les enfonçant une fois que vous êtes bien en face avec les gants je préfère m'appuyer avec une petite spatule pour le clipsage une fois voilà que je suis bien en face et pareil pour celle ci voilà ils sont clips et on se souvient bien sûr et on peut pas les laisser comme ça de peur que ça vienne se défaire je vais remettre ici le petit sparadrap d'origine qui permettait de maintenir ici les deux petits plots ensuite on va mettre les deux petites mousses qui éviter les vibrations dans le bon sens sinon ça me colle sur le gant deuxième aussi ça c'est juste pour éviter que le métal métal ça libre c'est un système de anti vibrations je vais venir repositionner aussi mon m2 hop et j'écarte quand même pour rien pincer pareil si vous n'y arrivez pas on utilise que les spatules voilà voilà merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude ça a été un plaisir pour moi n'hésitez pas à vous abonner à taper le pouce bleu à me poser des questions à me suivre et moi je prendrai un grand plaisir à y répondre à vous faire d'autres vidéos de démontage à très vite